Bonsoir, bienvenue dans notre épisode de vlog du dimanche soir. C'est l'épisode numéro 102. Et à cette occasion, je vais te montrer quelques images du festival des confréries de Charleville-Mézières. Le festival des confréries en Ardennes regroupe chaque année, la première semaine de mai, une cinquantaine de confréries françaises et belges, sur la place Ducal de Charleville-Mézières, dans les Ardennes françaises. La place Ducal, c'est un chef-d'oeuvre du XVIIe siècle. Tu vas voir, c'est vraiment magnifique. On a vraiment l'impression d'être plongé dans une autre époque. Alors, j'ai interrogé quelques confrères, mais l'essentiel, c'est quand même la musique que cela m'a inspiré. Chaque fois que je me retrouve dans un lieu insolite ou devant un beau paysage, devant des bâtiments à l'architecture vraiment intéressante, inspirante, eh bien, j'ai des idées musicales qui me viennent en tête. Et cela m'inspire un morceau que je déjoue à l'harmonica. Attention ! C'est parti ! Alors, écoutez, tout part d'un bulbe, le crocus. Je vous en montre quelques-uns, là. Ça, c'est le bulbe de crocus. En ce moment, il rentre en phase de dormance. C'est-à-dire qu'il va devenir tout jaune et tout l'été, il va dormir. C'est une plante à cycle inversé. Et donc, il va se réveiller en automne avec les premières pluies et les premières gelées. D'accord. La maison a lieu en automne pendant trois à cinq semaines. D'accord. Là, on prend son petit panier. Chaque matin, on va cueillir toutes ces petites fleurs que vous pouvez voir sur la photo. D'accord. C'est le séchage. Pour qu'il puisse se conserver dans le temps, il faut le faire sécher. Donc là, on aura à peu près 200 fleurs, c'est une moyenne, pour un gramme. 200 fleurs pour un gramme ? Oui, dans ce bout-là, il y a environ 200 fleurs. Ah oui, quand même. On ne croirait pas comme ça. Mais tout à fait. Il y a un petit peu de travail. Donc, la cueillette, les mondages, l'extraction de la partie fumée et ensuite le séchage. D'accord. Et du coup, vous faites plein de préparations culinaires avec ça ? Voilà, si on peut dire, avec des petites recettes, effectivement, à chaque fois, pour aider un petit peu. D'accord. Et puis, d'autres produits avec des partenariats locaux. Le miel avec un apiculteur voisin, le jus de pomme également, les bonbons, le nougat. D'accord. Et la fleur de sel qui vient un peu plus loin, donc l'île de Ré. Ah bien. Voilà bien. Super. Et vous faites ça depuis longtemps ? Depuis 2014. Ah oui, d'accord. Donc, vous avez une bonne expérience dans le domaine. Voilà. Si on peut dire. Pour une ancienne parisienne, c'est ça ? C'est pas mal. Exact. C'est au moins de la Deuxième Guerre mondiale, ça. C'est trop rire. Il y a une au moins pour huit personnes. Il faut être costaud pour faire la cuisine. Ça va comme mal. C'est très bien. Ah. C'est un peu prête à me faire. On se dit à l'aiguiste du Marron. Qu'est-ce qu'il a, le marron de Redon spécial ? Il est meilleur que les autres ? Il est plus naturel. Pourquoi plus naturel ? Non, non, parce qu'il y en a beaucoup dans la région de Redon. Dans le pays de Redon, il y a pas mal de marrons et on transforme les marrons. Vous connaissez sans doute la question numéro 1. Quelle est la différence entre le marron et la châtaigne ? C'est la réponse. La châtaigne, quand vous l'ouvrez, quand vous avez ouvert ça, là, vous avez, c'est séparé en deux, c'est cloisonné. Alors que le marron, c'est entier. Mais un marron n'est jamais que le fruit d'un châtaignier, qui a été, comment on dit... Michel, aide-moi, le châtaignier, c'est un... Greffé ? Greffé, voilà. Ça n'est jamais qu'un châtaignier qui a été greffé. D'accord. Et les deux sont comestibles ? Alors, les deux sont comestibles complètement. D'accord. Sauf que, quelquefois, le marron est un peu plus fin, un peu meilleur. Et c'est plus facilement que la châtaigne. Mais la châtaigne grillée, c'est très bon. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes colorée ? Pardon ? Vous représentez quel confrérie ? Les fins du Pays du Gard. Ah, du Pays du Gard. Les fins. D'accord. Je connais bien le Gard. Ah oui, c'est bon. J'aime beaucoup le Gard. Dométonyme. Ah oui, d'accord. Vous êtes de quel confrérie, alors ? Je crois. La bière. Fromage et bière, mais c'est plus bière et bière. Vous voulez de la bière ? C'est ça. On mange liquide chez nous. On mange liquide chez nous. C'est quoi ça ? On mange liquide. Vous connaissez pas l'expression ? Non ? Ça veut dire qu'on boit plus qu'on mange. Ah, d'accord. Ok. Vous, on vient de la Marne. On a dit ça. Oui, en plus. Si vous venez de la Marne, vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Si je ne la sors pas, le boulanger n'a que faire. Voilà. C'est le champagne. On fait avec nos pauvres moyens. C'est le champagne. C'est le champagne. C'est le champagne. Allez. Santé, bonheur. Trois, c'est le meilleur. Ba 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 ba. Et on peut, on y va pas. On a comme d'autres coulisses. C'est l'air. C'est l'air ici, vous avez là. Et il a une petite idée qui est là. Il a différentes études. Ah, il c'est bien bon. C'est vrai. Il faut que c'est une C'est l'air. Il faut que j'aime. C'est un petit peu peur. Je te dis ça, c'était un peu lourd quand même. C'est un petit peu peur. C'est un petit peu peur. C'est un petit peu peur. C'est un peu peur. C'est un petit peu peur. C'est un 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 peu peur.